Valaisanne ayant fui le vieux pays pour s'établir dans la grande ville, actrice et mannequin à ses heures, on lui prédit un brillant avenir sous le feu des projecteurs. Merci d'accueillir Noémie Schmitt. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis trop contente. Je vous présente Seb Keller, adjoint du chef de la section cinéma à l'Office fédéral de la culture, la principale instance de subventionnement du cinéma. Oui, elle connaît certainement. Vous connaissez. Secretion Film, Spac, Montessant de la Culture, Eddy, Eidgenesis, Departement des Inèvres. C'est vrai que vous connaissez... Ivo Kummer. Vous connaissez un peu tout ce... Non, je n'ai pas ce genre. Non, mais vous pensez que vous pouvez peut-être me mettre en contact avec eux, du coup ? Oui, j'ai la carte dans le sac. Vous connaissez pas le fonctionnement du cinéma suisse ? Ah, pas très bien, non. Comment ça se fait ? Ça fait 10 ans que je suis partie de Suisse. On va avoir le temps d'en parler avec vous, Noémie, et avec vous, Sepp. On va parler de cinéma ce soir, mais pas que. Avant ça, pour ceux qui vous connaissent... On va essayer de parler un peu de cinéma ce soir. Pour ceux qui vous connaissent peut-être un petit peu moins, voici votre portrait signé Fred Vallée. Chère Noémie Schmitt, vous êtes née le 18 novembre 1990 à Sion. Non, mais... Ce lourd handicap ne vous a pas empêché d'être l'une des rares personnalités avec Alexandre Jolien ou Claude Barras à avoir pu fuir votre valet natal sans atterrir forcément dans le football, la coiffure, le PDC, l'alcooliste ou le canton de veau. Et quand je suis arrivé à mort... Née d'un père avocat et d'une mère biologiste, la première corde à votre arc a été vocale au sein du chœur de la Chola à Sion. Et après un voyage aux States, vous enfourchez vos rêves de gamine pour rejoindre l'école internationale de théâtre Lassade à Bruxelles. Ça n'est pas à Isabelle de racheter la fromagerie ! Parisienne depuis 7 ans, vous souffrez malgré tout d'une affection chronique dont on réchappe difficilement puisque vous êtes toujours ce qu'on appelle une comédienne suisse. Il n'y a pas de quoi rire en courant dans la forêt. Les symptômes ? Devenir une star en Suisse allemande ? Tu es vraiment un grand temps, genosse. Passez une semaine à seule heure et jouez à la correspondante politique parisienne pour les médias locaux. Les parisiens vous envient un petit peu, envie c'est ce... A 28 ans, vous avez déjà tourné en anglais, en allemand, en français, en costume avec Danny Boone, Claude Brasseur ou Romain de Boranger et dans des clips de rockers valaisans. Bon, ce sera tout mademoiselle ? Mademoiselle Rochas ? Pas tout à fait. Alors qu'on s'abrutit tous les soirs devant Netflix au lieu de socialiser, bosser, pioncer ou baiser, vous vous infiltrez dans quelques semaines le cœur de la bête avec le film Paris est une... Euh... Un long-métrage immersif, fabriqué avec trois bouts de ficelle, un buzz sur les réseaux, 90 000 euros et une bande-annonce forcément américaine. On gardera le monde en nous. En dehors des plateaux, vous trouvez même le temps d'être la marraine de l'association Patouche, de parler dans des micros, de kiffer Bob Dylan ou Flavien Berger et de vous occuper de Suzanne. Dites, entre nous, vous avez bien un petit défaut qui traîne, Noémie Schmitt ? Quand je suis sur... Par exemple, à la télé, j'ai vraiment hyper peur. Oh, lui ! Bon, ça va. Vous n'avez pas hyper peur, là, en ce moment ? Non, là, ça va, parce que c'est un plateau suisse. Ah, c'est vrai ? C'est vrai, c'est les plateaux... Quoi ? C'est les plateaux français qui ne vous font pas les plateaux suisses ? Elles vont mépriser. Non, c'est le direct qui me fait peur. C'est le fait que je suis devant plein de gens, voilà, je ne sais pas quoi dire. À manger des pop-corns qui sont issus d'une bouche, de quelqu'un. Mais du coup, ça me déstresse. Alors, racontez-nous. D'habitude, les pop-corns, ce n'est pas elles qui les mangent parce qu'elles sont sur le screen. Oui, merci pour cette intervention, monsieur. D'habitude, c'est le public. C'est vrai, très juste. C'est l'inverse. Super analyse. Super transition. C'est une anecdote. Comment c'était, Solaire ? Solaire, c'était hyper intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que la jury, c'est une opportunité dingue. On a vu neuf films, on était trois. Il y avait une personne dans la jury qui est turque, qui ne parle qu'allemand, pas français, pas anglais. Donc pour moi, c'était un challenge aussi de donner mon avis, de me faire confiance sur mon... Vous ne pensez pas que je parle de l'Allemagne ? Quoi ? Non, je parle allemand, mais pas suisse-allemand. C'est le problème. C'est la première fois que vous y alliez ? C'est à l'heure, non. Je suis déjà allée il y a deux ans pour le lieu où j'avais reçu un prix. Pour le fun. Parce que c'est à la tourne. Vous êtes un gros habitué. J'adore, c'est vraiment la capitale du glamour. Tous les cocktails. Des paillettes, des parties. D'ailleurs, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de rentrer, me changer depuis la soirée flotture du festival. Il n'y a pas de problème. C'était jeudi soir. Oui, c'était avant hier. Vous avez fait quoi ? Ça fait 48 heures, je n'ai pas dormi, mais vous comprenez, on n'a pas souvent l'occasion de faire la fête dans le cinéma suisse. Par rapport à d'autres festivals que vous avez pu faire, qu'est-ce qui est différent à Solo ? Je ne sais pas, par rapport à Cannes peut-être ? C'est plus glamour. Je ne suis jamais allée à Cannes. Quoi ? Non, je n'ai jamais. Peut-être allé-vous ? Oui, moi, je suis allée à Cannes. Pas encore. Moi, je suis déjà allée, ils ne m'ont pas laissé honte. Moi, ils ne m'ont jamais invité. On l'a dit, Noémie, vous êtes établie à Paris. C'est quoi votre rapport au cinéma suisse ? Il est très pauvre. J'ai tourné dans un film suisse il y a deux ans qui s'appelait La lumière de l'espoir, qui était un téléfilm en coproduction avec l'Espagne. Et qui n'est même pas sur votre page Wikipédia. C'est ici, dans les téléfilms. Mais il n'y a aucun film suisse dans la filmographie de films sur Wikipédia. Je me suis dit, vous avez peut-être honte ? Non, pas du tout. Non, non, vraiment. Mais même le film de Michael Steiner, il n'est pas encore sur la filmographie. Vous allez le mettre ? Oui, il sortira le 6 mars, donc j'ai le temps. C'est vous qui gérez votre propre page Wikipédia ? Non, pas du tout. Non, ce serait... Non, non, non. Pas du tout. Non, j'ai découvert ça un jour. Et en fait, je crois que pour avoir une page Wikipédia, ça crée des débats dans le monde. Il y a des contributeurs. Je crois que votre page, tout le monde s'en fout encore. Je crois surtout que c'est ça. Peut-être que ça va changer. Est-ce qu'on vous propose souvent de venir tourner en Suisse ? Non, justement. La dernière proposition que j'ai eue, c'était pour le film de Steiner. C'était en fait quasiment l'unique. Qui est un blockbuster. Qui est un blockbuster. Oui, qui marche bien, qui marche ça très bien. Oui, ça cartonne. Pourquoi Paris ? Il y a des tas de projets intéressants en Suisse que vous pourriez connaître. Connaître ? Faire la candidature, faire le casting. Par exemple, le nouveau film de Magda Steiner qui raconte l'histoire de sa mère qui travaille dans une forge. Et vous me verriez bien dans le rôle de la mère ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le script, mais je sais qu'il ne trouve pas d'actrice. Ah, mais il faut me mettre en contact, monsieur. Je suis contente de rencontrer quelqu'un de la culture. Oui, j'ai beaucoup dans les rouages. Il faut vous faire confiance, j'ai l'impression. Ça se voit. Oui, je suis très en fait. Vous pouvez ouvrir beaucoup de portes. Peut-être qu'on ne vous propose pas de job. Pas à Cannes. Pas à Cannes, non, mais dans le cinéma suisse. Non, vous ne vous proposez pas de projet parce que vous avez complètement perdu votre accent. Vous faites de l'hypercorrection. Ah, je suis désolée. Non, mais je vais le reprendre. Vous arrivez à dire ? Juste parce que je suis stressée, mais vraiment, en vrai, l'action valaisan, mais oui. D'ailleurs, je ne me sens pas suisse, mais je me sens valaisanne. Bah, évidemment. Alors, allez-y. Vous les valaisans présents ici dans cette salle, évidemment. Parlez un peu, valaisans. Oui, bah, il faut que je t'emmène le mot. Quoi ? Il faut que je t'emmène. J'aurais dû m'entraîner. Bah, non, je ne sais pas. Moi, je vais bien en volonté au chalet pour manger la raclette. Et puis, avec la Subaru, ils prennent. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais à l'herbier. Et puis, je vais prendre l'assiette jusqu'en haut. C'est bon, ça ressort. Bon, allez, ça suffit. Très bien, très bien. Je dois dire, je crois, vous n'avez pas beaucoup de chance d'avoir du succès dans le cinéma 6. Non, je sais. Vous êtes trop rayonnante. Ah, merci. Dans le cinéma 6, on préfère les actrices et les acteurs qui donnent envie de se suicider. Bon, il y a en revanche un film auquel vous avez participé activement, qui marche très très bien. C'est ce film Paris est à nous, un projet dans le budget de 100 000 euros. 100 000 euros ? Rien. 100 000. Rien du tout. C'est beaucoup. A été financé majoritairement. Ça dépend. Là, en l'occurrence... J'ai entendu parler de ce film sur Facebook. Voilà, c'était un crowdfunding. Vous connaissez Facebook ? Oui, tout à fait. Vous nous en dites quelques mots ? Sur Facebook, le titre, c'était Paris est une fête. Pourquoi vous avez changé le titre ? Alors, on a eu des... À cause de Hemingway ? Alors, en partie, oui. Pourquoi Hemingway ? Les gens qui ne sont pas forcément... C'est un ouvrage de Hemingway. Oui, tout à fait. Dans lequel... Ah, le titre d'un livre. C'est Gallimard qui détient les droits, en fait, de ce titre. Et nous, on n'avait pas l'argent pour se battre avec Gallimard. Et puis, en plus, on trouvait que Paris est une fête, c'était très lié à ce qui s'est passé il y a quatre ans à Paris. Et qu'avec ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes, avec toute cette crise française, que c'était un peu trop ironique. Vous nous en dites quelques mots ? On peut juste la laisser parler un petit peu ou pas ? Non, non. Alors, il est dans le cinéma. Allez-y, vous faites l'espace un petit peu. Je voulais juste vous dire, si vous aviez attendu 12 années et vous auriez pu utiliser le titre Paris est une fête. Ah, oui. Oui, parce que Hemingway est mort en 61 et il y a 70 années jusqu'à ce que les droits tombent dans le domaine public. Vous êtes trop pressés. Mais non, non. Mais l'Office fédéral de la culture suisse a toujours des bonnes idées. C'est vrai qu'on nous dit... Vous pouvez nous parler un peu de ce film ? Alors, on a tourné ce film dans les... Je rigole. Je rigole. On a tourné ce film pendant 4 ans avec des copains dans les rues de Paris. On a mis 4000 balles de notre poche pour faire ce tournage. On avait une caméra qui est une Black Magic Pocket qui est emmenable partout avec un stabilisateur. Donc, on a pu filmer très facilement. C'était quoi l'idée ? Sans autorisation, évidemment. L'idée, c'était de... À la base, de tester cette caméra, d'expérimenter, parce qu'on était des accords... On, off, ça joue, ça fonctionne. Est-ce que ça marche, le point, tout ça ? Non, et expérimenter, quoi. Juste avoir... Se laisser la possibilité de se planter, faire des scènes qui ne marchent pas. Vous devez connaître ça. Merci. Et c'est un luxe, en fait. Quand on vous voit, en fait, marcher dans les rues, vous vous adressez souvent à la caméra. Oui, et puis on a fait aussi... C'est une espèce de température de notre époque aussi, parce qu'à Paris, pendant 4 ans, il s'est passé plein de choses, que de l'ordre de l'attention, de manque de liberté, de violence policière. C'est ces thèmes qu'on a... C'est un peu n'importe quoi, quoi. Bah, écoute, je vous enverrai le film. Oui. Et vous me direz ce que vous en avez pour prendre. Un film qui va sortir le 22 février, alors non pas en salle, mais sur Netflix. Voilà. Ça, c'est malade. Comment ça se fait ? Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fini le tournage, on a cherché à avoir de l'argent, parce qu'on avait besoin de terminer le film et on n'avait plus d'argent. Donc on a fait un crowdfunding, on a fait une vidéo qui a été vue 4 millions de fois sur les réseaux sociaux. Il fallait demander au bacre. Il fallait demander... Au bon de ça, on peut faire le tour. Oui, voilà. Si on l'approche une fois, peut-être. Et donc, on a récolté 90 000 francs grâce à cette plateforme, donc à cette vidéo de crowdfunding. Et donc, on a fini la post-production en étant complètement indépendant, sans avoir besoin de s'associer avec une prod. Et ensuite, Netflix, grâce au buzz, enfin, en tout cas, à la vidéo qui avait été vue plein de fois et au plateau télé qu'on avait fait, nous ont appelés et ils ont voulu voir le film et ça leur a plu. Ils ont acheté les droits de diffusion du film pendant 7 ans. Donc il ne sera pas au cinéma... Vous avez le numéro de téléphone de Netflix. Oui, mais ça se monnait. Au cinéma, les films gagnent de l'argent en partie avec les entrées. On échange contre le numéro d'Ivo Krumber, si vous voulez. Au cinéma, les films gagnent de l'argent en partie avec les entrées. Comment ça se passe sur Netflix ? C'est au clic ? C'est au vu ? Non, on a vendu les droits de diffusion et ça, on ne gagne plus du tout d'argent sur... Avec les droits de diffusion qu'ils nous ont donnés, en fait, on a payé la team sur 4 ans. Donc ça nous a permis de créer un salaire... En fait, on a produit le film à l'envers. On a payé les gens après 4 ans de travail gratos. C'est compliqué de négocier avec Netflix. Ils sont quoi, 3 ? C'est quoi ? C'est des Américains qui débarquent à Paris et puis qui... Ils ont des bureaux à Amsterdam. Nous, on travaille avec des Français. Moi, je ne les vois pas très souvent parce que je ne suis pas dans la prod à proprement parler. Mais on a des discussions à la queue sur la communication. C'est eux qui nous ont proposé des identités visuelles. Ils vont s'emparer complètement du truc. Ils font le marketing. Oui, voilà. Ils marquettent tout à fait le film. Il paraît que les contrats sont très, très gros. J'ai entendu dire au moins presque une quinzaine de pages. C'est presque autant qu'une demande de subvention. C'est en bas. C'est comment ? Oui, c'est des gros contrats. Ils sont difficiles en négociation. En même temps, on a un film qui est compliqué contractuellement parce qu'on n'a pas forcément d'autorisation, des droits à l'image qui sont complexes. Donc, il faut qu'on se prémunisse. C'est ça, c'est un peu n'importe quoi. Quand on pense à Netflix qui compte 1,5 million d'utilisateurs occasionnels en Suisse. Il y en a d'ailleurs qui regardent Netflix ici. Levez la main de temps en temps. Il y en a déjà quelques-uns dans cette salle. On pense aussi forcément aux séries. Netflix dit souvent séries. C'est pas aller un petit peu à contre-courant de faire un film encore aujourd'hui ? Non, parce que nous, on avait vraiment envie de faire un film de cinéma. Nous, on l'a pensé pour la salle, notre film. C'est vraiment pour nous une œuvre d'art de cinéma qu'on a fait. Après, avec ses défauts, évidemment, sans prétention, mais c'était ça notre intention. Le fait qu'on ait choisi d'aller avec Netflix, c'était parce qu'on avait le choix entre une petite distribution assez confidentielle à Paris qui n'était pas adéquate par rapport au mode de financement qu'on a eu parce qu'on a eu de l'argent d'énormément de gens de partout, en France et de Suisse, de Belgique. Donc, on avait envie que le film soit accessible pour eux. Et en fait, on est distribué grâce à Netflix dans ce temps-là dans le pays. Et c'est pour un film indépendant qui n'a pas été produit par une production avec de l'argent et de pouvoir traditionnel. C'est extraordinaire. C'est un film expérimental, en fait. Ça ne vous dérange pas d'engraisser une multinationale californienne plutôt que de donner un petit peu de l'argent à des distributeurs, des producteurs et des exploitants de salles locaux ? Nous, ce qu'on défend, c'est... Ça vous dérange pas ? Non, ça ne dérange pas. En fait, ça a été vraiment un débat. Ça a été un gros débat. Parce que, même au sein de notre groupe, il y en avait certains qui disaient non, non, c'est le cinéma à tout prix. En fait, ce que nous, on déplore, c'est que Netflix et le cinéma soient si séparés et qu'il n'y ait pas plus de ponts et qu'il n'y ait pas plus de possibilités. On est encore au cœur du... On est en plein dans un litige. Je connais ce genre de débat. La morale, le fric, en général. Non, parce que, en plus... Non, non. Ouais, non, mais ouais, c'est clair. En plus, quoi ? Non, mais en plus, vraiment, nous, cet argent, il nous a permis de payer les gens et d'être accessible. Et par rapport aux gens qui nous ont donné de la thune, c'était important pour nous aussi que le film, il ne soit pas cantonné à un film d'auteur, confidentiel. Enfin, l'idée, c'était de le rendre accessible. Et de l'argent qui va peut-être vous servir ? Et on ne s'en est pas mis dans les poches vu qu'on a payé tout le monde et payé un film avec... Et vous n'avez pas de poche. Si, elle en a deux, 60%. De l'argent qui va peut-être vous permettre de financer d'autres projets, rapidement, avant de vous laisser entre les mains de Fred Vallée pour la séquence Oui, Non. De quoi vous auriez envie de parler dans un prochain projet de film ? De Forge ? Peut-être avec M. Caller. Sinon, vous avez déjà des choses... C'est quoi d'une Forge ? Une Forge, là où on... C'est le film de Magda Steiner qui fait un film sur l'histoire de sa mère qui travaille dans une Forge. Vous n'écoutez pas. Non, désolé. Je travaille dans une Forge. En fait, je serais que je vous ai une blague parce que je m'appelle Schmitt, ça veut dire Forgeron. Ah, c'est ça ? C'est une blague inconscience. On va rester sur cette blague, alors. Merci beaucoup, Noélie Schmitt. Merci beaucoup, Noélie Schmitt. Merci beaucoup, Noélie Schmitt. Merci beaucoup, Noélie Schmitt.